En Irak 2, violents combats opposent les forces gouvernementales et les insurgés affiliés à Al-Qaïda. Cela se passe notamment à Ramadi et Fallujah. Après l'invasion américaine en 2003, ces deux villes étaient des bastions de l'insurrection sunnite. L'armée américaine y avait essuyé de lourdes pertes. Aujourd'hui, les combattants sunnites, qui se disent proches d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement dirigé par un chiite, Nouri al-Maliki, qu'ils accusent d'accaparer le pouvoir. Tout a commencé en début de semaine par le démantèlement d'un camp de militants antigouvernementaux à Ramadi. Les autorités estimaient qu'il s'agissait d'un repère d'Al-Qaïda. Les combats se sont ensuite propagés dans les villes voisines, notamment Fallujah. Après plusieurs jours de violence, Fallujah est tombé ce samedi aux mains d'Al-Qaïda. On ne dispose d'aucun bilan précis, mais les autorités parlent de plus de 100 morts, dont au moins un tiers de civils. Merci.